Les troubles du sommeil sont des pathologies qui vont arriver la nuit, mais qui aussi auront un retentissement diurne, c'est-à-dire vont être responsables de symptômes le jour et d'un mauvais fonctionnement. Il faut vraiment ces deux conditions-là, donc des nuits de mauvaise qualité et un retentissement diurne sur le fonctionnement général. Le trouble du sommeil peut concerner tout le monde, toutes les populations. Il y a différents grands types de troubles du sommeil ou plaintes de sommeil. On a la plainte d'insomnie, donc c'est le fait de mal dormir, d'avoir un sommeil de mauvaise qualité, d'avoir des difficultés par exemple de s'endormir ou d'avoir des difficultés de maintien du sommeil, on appelle ça, c'est-à-dire des réveils nocturnes ou encore des réveils matinaux trop précoces. On a aussi ce qu'on appelle la plainte d'hypersomnolence. Là, on a trois choses assez différentes. On a des patients qui ont un temps total de sommeil augmenté, on appelle ça aussi l'hypersomnie. On a des gens qui souffrent de ce qu'on appelle l'inertie du réveil. C'est une difficulté à passer à une phase de sommeil à une phase de réveil. Et puis on a ce qu'on appelle la somnolence diurne excessive, c'est-à-dire des excès de sommeil dans la journée sur des situations où on ne souhaiterait pas dormir. Enfin, le troisième grand type de plainte de sommeil, c'est ce qu'on appelle les troubles du comportement. Au cours de la nuit, on connaît bien le somnambulisme, par exemple la somniloquie, et ça peut être aussi du bruxisme, c'est-à-dire des bruits au niveau de la mâchoire et d'un grincement des dents ou d'autres troubles au niveau du comportement de la nuit. Enfin, une quatrième grande famille de troubles du sommeil qu'on peut rencontrer en psychiatrie, ce sont les troubles de l'horloge interne ou les troubles des rythmes circadiens. Et là, attention, il faut que le médecin pense à ces troubles du rythme puisque c'est une pathologie de l'horloge qui est soit décalée, soit avancée par rapport au rythme extérieur et qui va être générateur d'un certain nombre de troubles, de pathologies, de retentissements liés à la privation de sommeil et parfois à la somnolence d'hyurne excessive du cou. Alors, qui peut venir consulter dans notre centre ? Nous sommes un centre de sommeil en psychiatrie, donc ces soins s'adressent aux patients qui souffrent de troubles psychiatriques. Que sont les troubles psychiatriques ? Eh bien, c'est assez large. On a les troubles de l'humeur, la dépression unique, récurrente, l'ensemble des troubles dépressifs, les troubles bipolaires, les crises suicidaires. Nous avons aussi tout ce qui est troubles anxieux, les attaques de panique, les anxiétés généralisées, les troubles obsessionnels compulsifs. Nous avons tout ce qu'on appelle les troubles psychotiques, c'est-à-dire les syndromes délirants, aigus, chroniques, comme la schizophrénie ou les troubles psychotiques persistants. Nous avons aussi tout ce qui est troubles alimentaires, par exemple, l'anorexie, boulimie, hyperphagie, et aussi, par exemple, tout ce qui est troubles addictifs, alors addiction à des substances ou addiction à des comportements. Donc toutes ces pathologies-là, lorsqu'elles associent une plainte de sommeil, peuvent venir consulter dans notre département. Notre démarche diagnostique va avoir deux temps. Un premier temps d'élimination de toutes les diagnostics différentiels, les pathologies du sommeil général, pneumologiques, neurologiques, par exemple les apnées du sommeil, le syndrome de retard de phase, donc cette pathologie de l'horloge avec un rythme endogène décalé, le syndrome des jambes sans repos, et toutes les autres pathologies du sommeil, possiblement comorbides. Et dans un deuxième temps, on va également rechercher ce qu'on appelle les altérations, finalement intrinsèques, à la pathologie psychiatrique. Et là, on a tout un tas de perturbations du sommeil, microstructurales, macro-structurales, qui vont pouvoir être associées aux pathologies psychiatriques. Pour plus de vidéos, rendez-vous sur la chaîne YouTube de la PHP.